dans cette section on va mettre en place les différentes options de livraison pour notre boutique on va pouvoir créer des options de livraison gratuite des options de livraison payante on va également pouvoir créer différentes options pour différents pays et on pourra même créer des options de livraison différentes pour certains produits donc c'est parti je vous montre tout ça donc là je suis dans mon dashboard et pour accéder aux options de livraison on veut d'abord aller dans les paramètres et ensuite aller dans expédition c'est sur cette page qu'on va pouvoir paramétrer nos différentes options de livraison donc on voit qu'on a trois onglets en haut de la page on a zone d'expédition option de livraison et classe d'expédition on verra les classes d'expédition après une fois qu'on aura configuré quelques options de livraison et juste avant ça on va aller voir les options ici tout d'abord vous pouvez décider si vous voulez afficher les frais de livraison sur votre page panier moi ça je vais l'enlever ensuite ça fait sens de masquer les frais d'expédition jusqu'à ce que l'adresse soit renseignée comme ça on est sûr d'afficher les bons frais de livraison pour nos clients ensuite vous pouvez décider de quelle adresse utilisée pour l'expédition par défaut est-ce qu'on utilise l'adresse de livraison du client l'adresse de facturation ou est-ce qu'on force la livraison à l'adresse de facturation et donc du coup on a qu'une seule adresse le plus simple ici c'est de laisser sur par défaut l'adresse de facturation du client comme ça le client rentre ces informations de facturation qui sont aussi ces informations de livraison tant qu'il a que une seule fois son adresse à mettre mais on lui laisse quand même l'option pour rajouter une adresse différente pour la livraison donc comme ça c'est bien et ensuite pour le mode débogage laissez cette option désactivée à part si on vous dit le contraire quand vous nous écrivez sur le support ça c'est une option qui nous sert à nous à vous aider et c'est important qu'elle soit tout le temps désactivée donc voilà pour les options ensuite vous pouvez enregistrer et ensuite rendez vous dans zone d'expédition pour créer nos différentes options de livraison donc ici on va pouvoir créer nos zones de livraison donc une zone de livraison c'est un endroit où on va envoyer nos produits et pour les clients qui sont dans cette zone là on va leur proposer certaines options de livraison par exemple la livraison gratuite ou alors une livraison à 5 euros par exemple on va pouvoir créer autant de zones qu'on veut ça peut être aussi précis qu'un département une ville ou alors un pays ou un continent ou un ensemble de pays et en dehors des zones de livraison qu'on aura défini on a l'option emplacement non couvert par nos zones qui en fait permet d'englober tout le reste du monde donc par exemple si on veut offrir la livraison gratuite en france faire payer 10 euros pour la livraison en europe et 20 euros pour la livraison dans le reste du monde dans ce cas là on va créer deux zones de livraison une pour la france avec une option de livraison livraison gratuite ensuite on va créer une deuxième zone de livraison pour l'europe avec une option de livraison la livraison à 10 euros et dans les emplacements non couverts donc le reste du monde on va créer une option de livraison à 20 euros et voilà c'est tout ensuite vous pouvez ajouter autant de zones de livraison avec autant d'options de livraison que vous souhaitez en fonction de vos besoins et vos clients ne verront les options de livraison uniquement disponible dans leur zone à eux donc quelqu'un qui en france ne verra uniquement les options de livraison qui sont disponibles pour la france il ne verra pas ce que vous avez mis dans les autres zones de livraison donc voilà comment ça fonctionne maintenant créons une première zone de livraison ensemble donc pour ça on clique simplement sur le bouton ajouter une zone de livraison ensuite on définit un nom donc par exemple on va appeler cette zone ans ensuite vous définissez la composition de la zone donc par exemple pour nous on va mettre le pays la france vous pouvez inclure plus de pays si vous le souhaitez vous pouvez limiter à des codes postaux spécifiques également si vous le souhaitez en fonction de ce que vous voulez faire et pour nos clients en france on va ajouter quelques options de livraison en cliquant sur ajouter une méthode de livraison ici vous aurez plusieurs options vous aurez l'option forfait et livraison gratuite et point de vente donc forfait c'est pour créer une option de livraison payante livraison gratuite une option de livraison gratuite et point de vente c'est pour que les clients puissent venir chercher eux mêmes leurs commandes en point de vente donc ça c'est pratique si vous avez des malaisins physiques par exemple et si c'est ce que vous voulez faire donc moi dans un premier temps je vais d'abord créer un forfait ensuite on clique sur ajouter une méthode de livraison et maintenant notre forfait ici qui est disponible on va cliquer sur modifier ensuite on peut changer le nom de la méthode de livraison donc par exemple on peut l'appeler livraison standard trois à cinq jours ok vous pouvez définir l'état de la tva pour cette option de livraison donc si vous avez mis en place la tva sur votre boutique comme on a vu plus tôt dans cette vidéo vous pouvez définir ici si vous voulez inclure cette option de livraison dans le calcul de votre tva ou non et ensuite vous pouvez définir le coût de cette méthode de livraison donc par exemple on va dire la livraison standard à 5 euros ok très bien ensuite enregistrer les modifications et maintenant on a notre livraison standard en trois à cinq jours à 5 euros parfait maintenant on peut par exemple ajouter une autre méthode de livraison forfait également on va modifier cette fois ci on va faire une livraison express c'est généralement une très bonne idée de proposer une option de livraison express sur votre boutique parce que certains de vos clients vont adorer vos produits et voudront les avoir très rapidement et donc pour ces clients là c'est bien de leur laisser l'option même plus cher de pouvoir recevoir vos produits beaucoup plus rapidement donc on va dire par exemple cette option elle est à 10 euros ok on enregistre et on va ajouter une troisième option de livraison pour une livraison gratuite donc ajouter une méthode de livraison ensuite modifié et ici vous pouvez définir si vous voulez offrir la livraison gratuite avec ou sans condition donc si vous choisissez l'expédition gratuite requiert nd donc rien ça fera que votre option de livraison gratuite sera toujours disponible mais vous pouvez aussi offrir la livraison uniquement au détenteur d'un code promo qui leur offre la livraison gratuite on verra dans une prochaine session détaillée sur les codes promo comment faire ça vous pouvez aussi offrir la livraison gratuite uniquement si un montant minimum de commandes a été atteint et vous pouvez également faire un mix de ces deux conditions en disant j'offre la livraison gratuite uniquement si on a un minimum de commandes ou un code promo qui offre la livraison gratuite ou alors j'offre la livraison gratuite si on a un montant minimum de commandes et également un code promo de livraison gratuite donc là vous pouvez choisir l'option que vous voulez offrir vous sur votre boutique moi ce que je vais faire c'est un montant minimum de commandes ou un code promo c'est le plus classique et pour le montant minimum de commandes comme on vend des montres quand même assez cher je vais mettre 500 euros et ensuite la dernière option nous permet de gérer les codes promo est ce qu'on veut baser le montant minimum de la commande à atteindre avant la promotion ou après la promotion par exemple si on vend une montre 550 euros et qu'on offre un code promo moins 100 euros notre client utilise le code promo maintenant sa montre est à 450 euros donc la montre était au dessus des 500 euros avant donc il aurait pu avoir la livraison gratuite mais maintenant il est en dessous donc est-ce qu'on veut toujours lui offrir la livraison gratuite si on cloche la case alors oui notre client aura toujours accès à la remise parce que le montant utilisé pour offrir la livraison gratuite sera le montant initial avant la remise avant la promotion donc on va être sympa c'est ce que je vais faire et ensuite on peut enregistrer les modifications donc voilà super maintenant on a trois options de livraison pour notre zone france une livraison standard en trois à cinq jours une livraison express en un ou deux jours et une livraison gratuite à partir de 500 euros et donc exactement de la même façon vous pouvez créer autant de zones d'expédition que vous voulez pour votre boutique en fonction de ce que vous voulez faire évidemment et ensuite une fois que vous avez créé vos différentes zones comme ça on va revenir en arrière vous devez définir ce que vous voulez faire pour le reste du monde pour tous vos clients potentiels qui seraient en dehors de vos zones de livraison qu'est ce que vous voulez faire si vous voulez pas les livrer et donc vous voulez pas avoir de clients qui sont en dehors de vos zones de livraison dans ce cas là laissez comme ça et laissez l'option emplacement non couvert par vos autres zones vide et comme ça toutes les personnes qui sont en dehors de vos zones de livraison ne pourront pas acheter sur votre boutique et donc vous aurez pas de problème de livraison maintenant si au contraire vous voulez livrer ces personnes là en dehors de vos zones de livraison et bien dans ce cas là aller simplement dans emplacement non couvert par vos autres zones et si vous pouvez définir vos méthodes de livraison exactement de la même façon que vous avez fait pour vos zones de livraison donc là ça vous de voir ce que vous voulez faire en fonction du transporteur que vous utilisez en fonction de vos ressources etc comment vous voulez gérer les personnes qui sont en dehors de vos zones de livraison donc pour moi par exemple je vais ajouter une méthode de livraison parfait modifié on va l'appeler livraison internationale et on va facturer par exemple 20 euros ok on enregistre maintenant je vais vous montrer sur notre boutique comment ça fonctionne donc on va aller sur notre boutique clic droit ouvrir dans un nouvel onglet qui est super donc là je suis sur ma boutique on va d'abord ajouter un produit à notre panier donc par exemple ce produit là ensuite ajouter au panier voir le panier ensuite valider la commande ok et donc là maintenant on est sur la page de paiement et on voit pas encore les frais de livraison alors que pourtant on a bien mis pays france parce que dans les options de livraison on a décidé d'afficher les frais de livraison uniquement une fois que l'adresse du client est renseignée et là actuellement on n'a aucune adresse on a que le pays donc là pour moi dans mon exemple c'est un peu bizarre parce que j'ai le même tarif de livraison dans toute la france donc on pourrait afficher le prix de la livraison dès maintenant et de manière générale c'est très bien d'afficher vos frais de livraison très tôt dans le parcours d'achat parce que c'est une question importante en fait que vos clients se posent et donc du coup ils veulent avoir l'information et même bien plus tôt que quand ils arrivent sur la page de paiement ils aimeraient bien l'avoir peut-être même sur votre page d'accueil sur votre page produit comme ça ils ont vraiment toutes les informations en main au moment où ils ajoutent les produits dans votre panier et ensuite ils continuent votre parcours d'achat donc c'est vraiment très important de donner un maximum d'informations sur les frais de livraison le plus tôt possible donc là moi dans mon exemple étant donné que le tarif est le même pour toute la france ce serait mieux de montrer les frais de livraison dès maintenant avant que l'adresse soit renseignée et donc en fonction de comment vous gérez vos frais de livraison de votre côté soit vous attendez que la personne mette son adresse comme on a actuellement ou alors comme moi on peut retourner dans les options de livraison simplement décloucher l'option masquer les frais d'expédition jusqu'à ce que l'adresse soit renseigné enregistré ensuite on va retourner sur notre page de paiement on va recharger la page et voilà super maintenant juste avec la france on peut avoir nos différentes options de livraison parfait ok super donc moi dans mon exemple c'est plus logique comme ça et si on change le pays par exemple on met la finlande maintenant on a bien notre option de livraison internationale donc super tout est bon pour ça on va retourner avec l'option en france et ensuite dernier truc à vous montrer c'est les classes d'expédition donc on va retourner dans les réglages et ensuite on va aller dans classe d'expédition les classes d'expédition vont vous permettre de garder les mêmes zones de livraison les mêmes options de livraison mais d'avoir des tarifs différents pour certains produits car on va créer les classes d'expédition ici ensuite on va appliquer les classes uniquement sur certains produits et quand on aura un client qui achètera ces produits là il aura un tarif différent pour l'expédition donc let's go on va faire ça tout de suite on va ajouter une classe d'expédition par exemple on va lâcher les fragiles vous pouvez définir un identifiant et une description si vous le souhaitez ou laisser vide et si vous n'en avez pas besoin pour moi je vais laisser comme ça ensuite on va enregistrer les classes d'expédition ensuite on va retourner dans les zones d'expédition par exemple france ensuite on va ouvrir une de nos options de livraison par exemple les voisins standard et maintenant des options supplémentaires pour notre classe d'expédition donc ici on peut définir un tarif par exemple 5 qui sera ajouté au coût de base pour les produits qui ont la classe d'expédition fragile donc pour un produit qui a la classe d'expédition fragile en livraison standard on facturera 10 euros et si on avait mis 8 par exemple dans ce cas là on facturerait 13 euros et dans le coût pour aucune classe d'expédition vous pouvez définir un tarif additionnel pour les produits qui n'ont pas de classe d'expédition moi j'en ai pas besoin mais peut-être que vous c'est le cas et de même ce sera un coût qui sera ajouté au coût de base ici donc par exemple pour moi je vais mettre 10 et ensuite dans type de calcul vous pouvez définir comment vous gérez un client qui dans sa commande à plusieurs produits qui ont plusieurs classes d'expédition différentes est-ce que on veut les additionner donc dans ce cas là vous voulez définir sur frais d'envoi pour chaque classe d'expédition et donc pour calculer les frais de livraison votre boutique prendra en compte toutes les classes de tous les produits qui sont dans la commande ou alors est-ce que vous voulez prendre en compte uniquement la classe d'expédition la plus coûteuse moi par exemple je vais laisser par classe et ensuite n'oubliez pas d'enregistrer ok super maintenant on peut faire exactement la même chose pour nos autres zones d'expédition et nos autres méthodes de livraison et une fois vous avez paramétré ça il vous reste plus qu'à appliquer vos classes de livraison à vos produits et pour faire ça il suffit d'aller dans produits tous les produits ensuite sélectionner le produit sur lequel appliquer cette nouvelle classe de livraison donc par exemple pour moi la grâce puis dans les données produits aller dans expédition et ici vous avez classe d'expédition donc par défaut pour tous vos produits ils ont pas de classe d'expédition et en cliquant dessus ici vous pouvez sélectionner votre classe d'expédition donc fragile par exemple ensuite mettre à jour ok super maintenant on peut retourner sur notre page de paiement on peut rafraîchir la page ok parfait et maintenant on voit bien que la livraison standard est passé à 15 euros les 5 euros de base plus les 10 euros pour la classe fragile et donc de la même façon vous pouvez appliquer votre classe à plus de produits et vous pouvez créer autant de classe que vous souhaitez et si vous n'avez pas besoin de classe de livraison et bas dans ce cas là pas besoin de les configurer car de toute façon c'est totalement optionnel mais c'est un outil très pratique pour faire des frais de livraison assez avancé maintenant vous pouvez définir vos différentes zones et vos différentes options de livraison gardez toujours en tête de communiquer vos frais de livraison à vos clients le plus tôt possible donc même si là on les a vu afficher sur la page de paiement ça reste une bonne idée qui va vous aider à vendre sur votre boutique d'ajouter des textes par exemple sur votre page d'accueil sur vos pages produits qui explique le détail de vos frais de livraison comment ça fonctionne même avant que votre client rentre son adresse comme ça encore une fois ils ont la réponse à leur question ils n'ont pas une mauvaise surprise en arrivant au moment du paiement et donc ça va vous aider à faire plus de ventes donc voilà pour cette session maintenant continuons va la prochaine